Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu qui avez de l'amour pour le Père Céleste pour sa parole éternelle Jésus-Christ et pour le Saint-Esprit et qui avez aussi de l'affection pour la Vierge Marie et pour tous les saints Alors nous continuons la série de vidéos sur le pouvoir mystérieux de la foi de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier Voilà Alors, donc je vais prendre des morceaux choisis Il écrit, où Jean Guiton et Jean-Jacques Antier écrivent La critique rationnelle demeure muette au sujet de ces grands phénomènes lumineux Elle tente seulement une explication naturelle en parlant de phosphorescence de la peau Alors vous savez qu'est-ce qui est phosphorescent et lumineux ? Il y a même des plantes qui sont phosphorescentes Le docteur Harvey Dans son traité sur la nature de la lumière animale qui est paru en 1920 parle de la présence exceptionnelle de bactéries lumineuses dans les blessures des stigmatisés Je répète, le docteur Harvey dit qu'il y a la présence occasionnelle de bactéries lumineuses dans les blessures des stigmatisés de ceux qui ont les plaît Dans ces bactéries fantômes Mais ces bactéries fantômes n'ont jamais été isolées donc identifiées Pour la bonne raison, on le verra que les stigmates sont totalement aseptiques C'est-à-dire qu'en réalité Il n'y a pas de pitréfaction avec les plaies des stigmates Il n'y a pas de pitréfaction C'est aseptisé, donc c'est propre Vous voyez ? Il suggère aussi que la peau peut parfois être une source de lumière Vous écoutez, frères et soeurs La peau peut parfois être une source de lumière Surtout après une transpiration source due à des bactéries lumineuses sur des dépôts de substances expulsées par la transpiration qui servent de milieux nutritifs Bon, donc vous voyez ? Ce sont des éléments que la science ordinaire constate Mais la phosphorescence très faible est à peine perceptible et ne rend pas compte des phénomènes de grande luminosité Donc ça dit que la science n'explique pas encore les grands phénomènes de lumière qui se produisent avec les seins De son côté le médecin britannique Proti qui étudia en 1934 la femme lumineuse de Pirsano attribue le phénomène à une production de rayons ultraviolets provoqués par des réactions chimiques dans le sang sous des stimuli à caractère religieux Des stimuli à caractère religieux Je répète des stimuli à caractère religieux Mais si c'est à caractère religieux donc c'est que c'est c'est phénoménologique Ce n'est pas lié à la science ordinaire Vous voyez S'agissant d'une mystique qui jeûne pendant le carême le pouvoir rayonnant de son sang sera alors le trip de la normale Donc vous voyez là l'importance du jeûne Je reprends S'agissant d'une mystique qui jeûne pendant le carême le pouvoir rayonnant de son sang serait alors le trip de la normale D'après ce médecin c'est à dire le médecin britannique Proti Le jeûne favoriserait une production excessive de composés soufrés qui deviendraient lumineux quand ils sont excités par des radiations ultraviolets Oui Alors Donc c'est ça C'est certains mystiques donc quand ils jeûnent bon Il y a comme des éléments des phénomènes lumineux qui se produisent dans leur corps Alors ils posent la question Comment le sang les produit-t-il ? C'est son pouvoir radioactif qui s'élève avec l'accroissement des bâtiments du cœur sous l'influence de l'émotion religieuse après quoi des sueurs profus abondent ruisselles Là on retrouve l'idée spirituelle du sang soleil liquide Donc ici on voit ils comparent le sang humain à une sorte de soleil liquide quand on vit justement des phénomènes spirituels C'est une recherche intéressante et il est certain que bien des émanations lumineuses pourraient être produites d'une manière naturelle sous l'effet d'un stimulus spirituel ou psychologique extrême D'autant plus que ces phénomènes lumineux se retrouvent chez les médiums étudiés par les parapsychologues hors de tout contexte religieux Bon c'est ce qu'il dit Rochasse a vu une vapeur brillante sortir de la poitrine du médium espérance La main du médium home et le sommet de sa tête devenaient parfois phosphorescents Kluski affirme que tous les téléplastes ça c'est un mot qui est créé médiums produisant des phénomènes psychiques dit plastique produisent également des luminosités brillantes et mobiles Bon c'est à dire qu'on essaie d'expliquer un peu par la science ces phénomènes lumineux là si ça se produit chez les médiums comme c'est toujours dans le plan spirituel donc ça peut se faire mais là ça ne vient pas de Dieu si c'est chez des médiums ça ne vient pas de Dieu ça peut venir peut-être d'esprits de mort des choses comme ça voilà Certaines luminosités ont reçu un commencement d'explication d'après le docteur Kleiner membre du collège royal des médecins de Londres qui se réfère en 1912 aux idées de Rochenbach tout être vivant émet des ondes ultra violées donc invisibles il aurait réussi à les faire apparaître avec un réactif la dicianine sur fond d'écran noir la nimble des mystiques et l'aura des occultistes serait une accentuation de ce phénomène devenu visible bon c'est vrai notre corps lui-même peut émettre la lumière ça ça peut arriver ça peut être un phénomène naturel par exemple on le voit quand on a mangé de la nourriture ça devient quoi ? ça se transforme en calories calore ça veut dire chaleur ça se transforme en calories vous voyez mais ça c'est différent quand le mystique qui croit en Dieu vit cela n'ayez pas peur du mot mystique c'est ce qui est lié au mystère on voit on voit que sur ce sujet il reste encore beaucoup à découvrir on pourra conclure avec le docteur Thurson il y a tant d'histoires de saints moines qui éclaient une cellule obscure ou toute une chapelle par la lumière qui ruisselle d'eux-mêmes ou qui les baignent que j'incline fort à adopter l'interprétation la plus littérale c'est à dire un minimum la véracité des témoignages vous voyez donc c'est cela il peut avoir la luminosité naturelle du corps des médiums qui s'appuient sur d'autres esprits mais aussi des saints là ça vient du Seigneur alors il aborde aussi la question de la transfiguration du Christ parce que la transfiguration du Christ c'est un phénomène lumineux il a écrit il se transfigura à l'aise de son visage devient brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière Mathieu 17 2 alors ces marques précises est un scellant d'une telle blancheur qu'il n'y en a pas sur terre qui puisse donner une blancheur pareille alors le phénomène se doubla d'une vision de Moïse et d'Elie puis une lumière lumineuse l'est couvrée vous voyez donc c'est une lumière de gloire dans laquelle Jésus apparaît ça n'a rien à voir avec les phénomènes simples dont on parle et que la science veut expliquer c'est une lumière qui émane de Jésus comme s'il était lui-même source de lumière mais c'est pour ça qu'il a dit je suis la lumière du monde il faut que les gens comprennent cela c'est pour ça qu'il a dit je suis la lumière du monde voilà la splendeur qui émanait de Jésus avec la transfiguration était le rayonnement de son être alors quelle peut être la nature de ces lumières les juifs pensaient qu'à la fin des temps Moïse resplendirait comme le ciel bon et même ils pensent que Moïse qui n'est qu'un simple homme prophète va resplendir dans le ciel alors que Jésus crie qu'il y a à la fois homme et Dieu bon beaucoup de ces juifs ne croient pas en lui mais il y a les juifs messianiques qui croient en Jésus donc il s'agissait là non de la lumière naturelle mais d'une lumière spirituelle plus éclatante que la lumière et qui fait apparaître le soleil pâle voilà c'est que Jésus crie lui plus que le soleil mais lui sa lumière n'est pas n'est pas agressive sa lumière n'est pas agressive ces états de la conscience ont pu mettre sur la voie ce que les prophètes et les apôtres appellent plus tard doxa c'est-à-dire la gloire et en hébreu la shekina la doxa la gloire mais la shekina bon en fait la shekina c'est la présence voilà en hébreu la shekina c'est la présence divine en fait cette présence divine en fait c'est le Saint-Esprit la shekina c'est la présence divine c'est le Saint-Esprit donc il s'agit d'une lumière transfigurante au-delà de la lumière que nous connaissons parce que c'est une lumière du monde du monde divin c'est ça alors Marc par exemple l'évangéliste Marc parle d'une blancheur au-dessus de la blancheur lumineuse c'est-à-dire qu'au-delà de la lumière il y a une extase de blancheur que l'auteur appelle ici l'apaugasma l'apaugasma qu'on appelle aussi candor lucis voilà ça c'est c'est traduit ainsi dans la vulgate l'apaugasma ça ça doit être en grec ancien en koiné et puis maintenant candor lucis lucis ça vient de lumière là c'est dans la vulgate donc en latin vous voyez donc c'est ça c'est la lumière divine c'est cela et donc la lumière du christ est source d'amour ça vient de l'amour que les gens traduisent par gloire par tendresse et ça rapproche de dieu voilà donc je vous remercie donc c'est ce passage de l'ouvrage de jean guitton et de jean jacques entier les pouvoirs mystérieux de la foi donc parle de la lumière parle de la lumière bon le chapitre suivant parle du vol mystique bon mais là je vous dirai tout de suite concernant le vol mystique il y a beaucoup à dire parce que même ceux qui sont possédés par des démons peuvent vivre le vol mystique voilà ou bien vivre la lévitation ce qu'on appelle la lévitation voilà mais quand cela vient de dieu c'est différent vous allez voir quand cela vient de dieu c'est différent tout comme la luminosité des médiums est différente de celle des saints parce que celle des saints vient de dieu lui-même voilà c'est important j'invite vraiment les frères et soeurs à partager les vidéos de cette chaîne gens de l'amour de jésus et puis aussi à suivre la série sur les deux ouvrages les pouvoirs mystérieux de la foi de Jean Guitton et Jean-Jacques Antier et puis l'ouvrage d'Ethèque Derwell l'Esprit Saint de Dieu il faut les suivre c'est important frère c'est important nous cherchons le Seigneur nous cherchons le Christ mais si vous ne savez pas que le Seigneur dans sa bonté peut nous communiquer cette lumière là de cette façon le jour où ça va vous arriver vous allez crier sortir dans la rue commencer à hurler comme si comme si vous êtes attaqué par des gens donc il faut être informé il faut être informé il faut être informé c'est un phénomène lumineux beaucoup de saints l'ont vécu Saint-Séraphin de Sarov l'a vécu son disciple je crois qu'on appelle Motofilov quelque chose comme ça je ne sais bien son nom c'est un nom russe il a écrit un ouvrage sur Saint-Séraphin de Sarov il en a parlé voilà donc c'est un phénomène de lumière qui vient du Seigneur voilà donc nous devons savoir cela nous qui cherchons Dieu de tout notre coeur nous savons qu'il est en nous et que nous sommes en lui mais quand il manifeste sa gloire par la lumière alors là il ne faut pas que nous soyons étonnés quand ça va arriver c'est pour ça que c'est important hein de suivre avec moi hein ces vidéos sur le pouvoir mystérieux de la foi c'est important voilà à Pâques qu'est-ce que nous chantons Christ tu es lumière Christ tu es lumière lumière pour le monde hein celui qui te suit ne marche pas hein dans les ténèbres hein marche dans la lumière c'est important je vous remercie je suis le frère Jean de l'amour de Jésus c'est mon nom spirituel et à l'état civil je suis le professeur à l'eau merci encore et bonne journée à tous et surtout joyeux dimanche merci